Visite de chantier au passage Carnot pour les futurs occupants des espaces commerçants. François Bayrou, accompagné de l'architecte Alexandre Lacaze, a servi de guide. Une nouvelle rue piétonne construite par la société Paubert-Nabita. Quinze espaces commerciaux et une vingtaine d'artisans vont faire vivre ce passage. Pour moi, le quartier Carnot, c'est un quartier avec un grand mélange culturel, notamment social, et c'est vraiment ça qui nous plaît. Et là, avec le foirail, les halles, je crois qu'il y a une vraie énergie qui est là et qui va arriver encore plus. Les nouveaux occupants du passage Carnot ont été présentés. Bijoutiers d'art, tapissiers, floristes, stylistes, fabricants de luminaires. Une grande variété d'artisans d'art à l'image d'Estelle Gaillon, une jeune créatrice qui a choisi de se lancer en ouvrant son atelier. J'avais effectivement l'atelier uniquement à la maison. Et je développais après, avec les réseaux sociaux, quelques marchés de créateurs. Mais là, ça va être vraiment le grand saut, effectivement, avec cet atelier boutique et une belle visibilité à venir. On trouve également l'artisan tapissier palois Stéphane Dabeauville. La base du métier, c'est le fauteuil. Mais ça peut être donc du rideau, de la tenture murale, des coussins. Ça peut être des réfections, on va dire, traditionnelles ou contemporaines en matière plutôt mousse. 3 millions d'euros investis par la ville de Pau pour le passage Carnot qui ouvrira le 23 novembre. Une nouvelle équipe d'artisans prête à relever le défi. Merci. Merci.